Oh là là là, c'est magnifique. 120, 130, 140, on se réveille sur le lait, 240. 6 heures du matin, de l'effervescence pour le déballage marchand de Compiègne. Ça brasse de la belle marchandise. Allons voir de plus près en quoi cela consiste avec l'organisateur lui-même brocanteur. Bonjour Nicolas. Bonjour Sophie. Bienvenue. Merci. Donc là, on est à ce qu'on appelle un déballage marchand. Un déballage marchand, voilà. Donc on organise tous les mois à Compiègne. Donc c'est brocante pour professionnels. C'est-à-dire qu'on est entrepris, acheteurs comme vendeurs. On a tous des fois de la marchandise qui ne correspond pas à notre métier. Donc on va dire qu'on s'échange ou on se revend la marchandise entre nous. 30 marchands viennent de 100 km à la Ronde. Région parisienne, Belgique, de Passy-sur-Heure. La première fois pour cette famille d'antiquaires. Qu'est-ce que vous amenez ? De tout. De tout. Il y a du 18e, du 20e, du 19e. Il y a de tout. Là, c'est vraiment de la marchandise fraîche. Le ringis de la brocante. Une des manières de s'approvisionner, il y en a d'autres. Il y a les déballages marchands, il y a les adresses, il y a Internet maintenant, les salles des ventes, le Boncoin. Il y a pas mal maintenant de canaux pour pouvoir acheter. Du côté des acheteurs marchands, on s'impatiente. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous venez chercher comme marchandise ? Je ne sais pas. Les coups de cœur. C'est une journée où vous allez dépenser, évidemment. Éventuellement. 500, 1000 euros, ça dépendra ? Peut-être plus. Peut-être moins. Ça va dépendre. Allons-y. La vente ne va durer que 3 heures. Mais les brocanteurs sont des acheteurs qui ont du nez. 120 balles, tu m'as déjà fait un truc. 50 balles. 30 secondaires ou pas ? Merci, grand chef. Premier achat ? Oui. Deux petits lustres façon jansène. Et puis une petite table qui est dans l'air du temps, complètement. Ça, ça part automatiquement. L'ensemble a été rapporté milieu 19e. Et au mieux, 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 il me faut 400. En général, les négociations sont très rapides parce qu'on sait ce qu'on cherche, on sait ce qu'on aime et on sait ce qu'on vend. Donc ça se fait de manière assez rapide. Avec les marchands, on partage une culture commune. Donc c'est beaucoup plus simple d'échanger sur des objets d'art ou des objets d'histoire. Une bouffée d'air que cet échange entre marchands. Car la profession souffre du contexte. Le manque de culture. Le fossé qui s'est creusé depuis 20 ans. Quand vous allez dans les maisons, il n'y a pas de tableau au mur. Tout est blanc, c'est tout épuré. C'est une grande marque scandinave qui est partout. C'est le même intérieur chez tout le monde. Donc il n'y a plus d'âme, il n'y a plus rien. Des objets qui ont une âme, Jean-Paul, lui, en a trouvé. J'aime bien ce genre de marchandais. Ça, c'est contemporain. C'est bon goût. Vous l'avez acheté combien ? Et vous allez la revendre plus cher. C'est le but. Attendez, il y a l'URSSAF. Il ne faut pas oublier, il y a des tas de choses à payer. Il y a le gasoil. Est-ce que les particuliers ne se rendent pas compte de ça ? Il y a des assurances. L'électricité. Les 300 euros d'électricité par mois à la boutique. Au mieux, un brocanteur revendra sa marchandise entre 2 et 3 fois plus cher. Le déballage se termine. Comment vont les affaires ? J'ai dû faire à peine 300 balles. Toi, t'as dû faire 5000 balles. Donc, si on enlève tout déduit, ça ne gagne pas beaucoup. C'est maigre. Mais bon, c'est pas grave, on s'est marré. Prochain déballage, le 7 novembre, un lieu qui ferait rêver bien des particuliers.